Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, sa participation directe à l'audience, le document de rénonciation a déjà été remis au greffier. As for today proceeding, the witness TCW, the reserve witness is waiting in the room and the witness will take an oath and ready to be testified. The reserve witness, through his knowledge, informs the chamber he has no relation by blood or by law through any other civil parties or through the accused. Ou par alliance avec les parties ou les accusés. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Je vous remercie. Le Président. 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 Yeng Sari renonce à son droit d'être présent dans le prétoire et suivra l'audience depuis les moyens audiovisuels dans la cellule temporaire. Si le temporaire depuis laquelle il peut communiquer avec ses conseils, la Chambre fait droit à la demande de Yeng Sari. Yeng Sari peut donc suivre l'audience depuis la cellulitation temporaire par moyen audiovisuel pour toute la journée. La Chambre de Yeng Sari est assurée à la communication audiovisuelle entre la situation temporaire et le prétoire pour que l'accusé puisse suivre les débats. La Chambre laisse maintenant le parole à la procédure pour la suite d'interrogatoire du témoin. Avant de laisser la parole à l'accusation, la Chambre vous souhaite rappeler. La Chambre vous souhaite rappeler en short et not to repeat the questions that have been asked already or any of the leading questions. Please pay attention to this reminder. You may now proceed. Veuillez garder cela à l'esprit dans votre interrogatoire. Thank you, Mr. President. I will continue my questioning of the witness. Good morning, Mr. Sarsahron. Mon interrogatoire du témoin. Bonjour, M. Sassaroun. Yesterday, we discussed about the meeting in Kampongtoum province in 1971. I will now touch upon the same issue, that is the same meeting, but it was held in 1972. The question is the following. Did you participate in the meeting in Kampongtoum province in 1972? Response. No, I did not. Mr. President, I'd like to seek your permission to show a document which is the written record of interviews of these witnesses conducted by the OCIG. The document is E3 slash 167 or D125 slash 167. My EIN is 00, 25, 1437, in English, 00, 27, 86, 94, and in French, 0048, 60, 009, to 10. The President, Jeff, you may do so. Allez-y. The document can be projected on the screen. The heavy unit could assist with the projection of this document on screen. Vous pouvez afficher le document à l'écran. Thank you, Mr. President. Le Procureur. Merci, M. le Président. Dans ce document, le témoin dit qu'en 1972, les chefs de district, dont moi, Ki, Swai, Cham, Loc et Loc, himself, ont participé à une réunion à Kampong Thoom avec Pol Pot, Hoonim, Hoonim, Hooyun et Nguyen-Chi. Do you stand by this statement, Mr. Bittness? Votre position, M. le témoin. Response. Yes, I attended that meeting. Je suis allé à cette réunion. Thank you. Question. 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 Vous souvenez-vous s'il y avait d'autres participants à cette réunion à Kampong Thoom en 1972? Réponse. Réponse. Je ne connaissais personne d'autre. Je ne connaissais personne d'autre. Je connaissais Pol Pot. Je ne connaissais pas le code. C'est celui qui a fait les présentations sur les documents lors de la réunion. Je ne sais pas. Je n'ai pas la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Question. Vous avez-vous dit que vous avez participé à la réunion ? Est-ce la première fois que vous rencontriez Nguyen Chi ? Réponse. Réponse. Je l'ai vu comme l'organisateur qui l'a invité à aller sur la scène. Je l'ai vu que l'organisateur de la réunion avait demandé de monter sur la scène. Et saviez-vous quel était son rôle à l'époque ? Réponse. Je ne le savais pas. Question. 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 Vous souvenez-vous s'il y avait d'autres cadres de différentes provinces lors de cette réunion ? Réponse. Réponse. Oui. Mais je ne les connaissais pas. Question. Qu'en est-il d'autres dirigeants ou chefs? Il y en avait-il? Réponse. Oui. Question. Can you recall how many participants all together in that meeting? Réponse. Vous souvenez-vous combien de participants au total il y avait pour cette réunion? Réponse. Non, je ne me souviens pas. Réponse. Non, je ne me souviens pas. Question. The meeting held in Campoctum province in 1972, was it held in the same location where it was held in 1971? A-t-elle eu lieu au même endroit que la réunion de 1971? Réponse. Oui, c'était le même endroit. Question. How long did the meeting last? How many days? Et la réunion a duré combien de jours? Réponse. Réponse. Presque dix. Question. The 1972 meeting. Who were the presenters in that meeting? Qui sont les gens qui ont fait des présentations à l'occasion de cette réunion? Réponse. Je n'ai vu qu'une seule personne prendre la parole, c'était Pol Pot. Question. Can you recall if there were other presenters? Vous souvenez-vous s'il y avait d'autres conférenciers? Réponse. Can I recall that? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Le procureur. Je m'en souviens pas. La permission de la chambre pour présenter un autre procédure d'administration. C'est le document 3 bar 167. En fait, c'est le même document que tout à l'heure. D-125 bar 367. IAN in SMI is 0025 1437. En anglais, 0027 8694. Et en français, 0048 6010. Le président, je vous en prie. Service technique et assistant, veuillez afficher cet extrait à l'écran. Le procédure. Dans ce document, vous dites que dans ce document, Nunchi a évoqué la politique consiste à combattre les imperialistes américains afin de libérer le pays et se débarrasser de la classe exploitante. C'est exact ? Réponse. Oui. Quelles autres instructions Nunchi a-t-il donné pour lutter contre la classe exploitante? Réponse. Il a fait une présentation, il a montré des documents, et c'est tout. Question. Question. Qu'est-ce que Nunchi a-t-il fait référence lorsqu'il parlait de la classe exploitante? Réponse. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par ce terme. Question. Question. Regarding the liberation of the country, what did he talk regarding this topic? Qu'est-il dit à ce sujet? Réponse. Réponse. Il a simplement parlé de la libération du pays. Vous venez de dire que Nunchi a présenté un document. De quel type de document s'agissait-il? Réponse. C'était un document qui faisait éteint de la lutte contre les impérialistes américains. Question. Vous souvenez-vous du titre de ce document? Réponse. Non, je ne peux pas le rappeler. Réponse. Non. Non. C'est un document qui est écrit comme ça. C'est un document qui est en train de trouver une petite qui a été réunions. Non. C'est un document. B20. Réponse, non, je ne l'ai pas. Non. Question. Avez-vous vu si Kieu Sampan a participé à cette réunion à Kampong-Thom? Réponse, je ne savais pas qui était Kieu Sampan. Question. Donc vous ne saviez pas qui était Kieu Sampan. Quand avez-vous rencontré Kieu Sampan pour la première fois? Réponse. Non, je n'ai pas rencontré Kieu Sampan. Ce n'est qu'après la libération de Knon-Peng que j'ai rencontré Kieu Sampan. Je vais maintenant passer à une autre série de questions. Saviez-vous que des gens habitant au Mondeau-Kéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé il y avait des difficultés et il n'y avait pas assez de terres arabes à la frontière c'est pourquoi les gens ont été relocalisés qu'il y avait des terres disponibles dans le district de Cognier et les gens pouvaient y cultiver du riz et c'est pourquoi ils y ont été transférés quand les coopératives ont-elles été créées pour la première fois ? réponse c'était autour de 1977 question question d'autres gens ont-ils été transférés depuis le Monde d'Olkiri au district de Cognier entre 73 et 75 ? réponse non des transferts ont commencé en 66 ou en 67 le comité de secteur a commencé une partie de la province à une autre pour aller cultiver du riz dans le district de Cognier question question la question est-elle des familles qui habitaient le long de la frontière avec le Viettman ? elle a aussi reçu l'ordre de déménager et de se rendre au district de Cognier ? réponse réponse oui ils ont été transférés à Cognier car elles n'avaient pas de terres à cultiver autour de la frontière car il s'agit d'une région montagneuse question 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 did you know that the family who were ordered to relocate to Cognier what were the tasks that they were ordered to do in Cognier ? attribué à ces familles qui ont été transférées au district de Cognier à leur arrivée réponse on leur a dit de faire de la culture et de la risiculture question at that time what was the living condition were they eating privately est-ce que les gens mangeaient en privé ou ensemble de à partir de 1971 jusqu'à 1975 les gens mangeaient séparément à partir de 1975 là c'était collectif question in general how many people ate communally combien de personnes combien de personnes mangeaient toutes ensemble réponses des fois c'est des groupes de 20 ou de 30 question at that time was there any question establishment of a mutual assistance group a-t-on créé un groupe d'assistance mutuelle réponse avant 1975 il y avait en effet des groupes plusieurs groupes solidaires qui existaient pour des fins d'entraide qui ont ordonné la création réponse je savais qu'elles sont du secteur l'ordre est venu du niveau du secteur au district qu'il fallait créer des coopératives le procureur merci j'aimerais maintenant parler des transferts forcés j'aimerais vous poser la question suivante le 17 avril 1975 où étiez-vous Marthin I was in Peckenda district réponse j'étais dans le district de Peckenda question question étiez-vous d'évacuer d'évacuer les populations des villes vers les campagnes non question question à propos des gens qui ont été évacués de Peckenda ou des autres chefs lieux provinciaux il y en a-t-il qui ont été envoyés là où vous habitiez à l'époque réponse non non Avez-vous déjà entendu les termes employés pour les désigner, par exemple, « peuples nouveaux » ? Réponse, « non » ? Je vais maintenant vous parler des structures administratives et des moyens de communication au niveau de l'État. Vous avez dit hier que vous étiez secrétaire du district de Pechenda de 1971 à 1978. Je voudrais savoir ce que vous avez vu après le 7 avril 1975, en tant que secrétaire du comité de district, y a-t-il eu des changements dans votre rôle de secrétaire ? Réponse, « non, il n'y a pas eu de modification à mes tâches. » Je voudrais maintenant savoir certaines choses sur la structure hiérarchique. Mais j'aimerais auparavant vous poser une première question. Pendant le régime du Kampochi démocratique, et vous étiez membre du parti communiste du Kampochi et le secrétaire du district de Pechenda, aviez-vous ou connaissiez-vous les statuts du parti ? Réponse, « oui, j'ai entendu parler des statuts du parti, car ils avaient été élus à voix haute pendant les réunions. » Vous souvenez-vous des grandes lignes de ces statuts ? Réponse, « je ne m'en souviens pas. » Vous avez dit à la Chambre, lorsque vous étiez le secrétaire du district de Pechenda, You had to report to Secretary of Sector 105 concerning the overall welfare and work at your district. And how did you report it? Response? I only reported to the sector. And the substance of my report was on the progress made at the rice farming and rice production. Question. How often did you report to the sector? Quelle était la fréquence de vos rapports au secteur? Response. I did not do it often. Normally it was once a week. And sometimes it varied as well based on the actual circumstances. Question. Did you have the telegram office attached to the district office? Response. No. We did not have one. Non, nous n'avions pas de service de ce genre. Question. Concerning your authority in your capacity as the Secretary of the District. S'agissant de votre autorité en tant que secrétaire de district. In your capacity as the Secretary of the District, were you empowered with the authority to order the arrest of someone? Respond. No. I was not. Je n'avais pas cette prérogative. Ever since I was appointed as the Secretary of Pechenda district, never had I ordered an arrest of anyone. Question. How about Secretary of Sector 105? Did he have the authority to order the arrest of someone within his locality or he had to receive order from his superior before an arrest was carried out? Response. Response. That I did not know. I only knew the task within the framework of the district I administered. Je ne connaissais que mon travail au sein du... Je ne connaissais la structure qu'au niveau de la structure administrative dont j'avais la responsabilité. Question. When you were the Secretary of Pechenda district, and you were also a member of the sector in charge of Health Affairs, did you ever participate in the sector's meeting? Avez-vous participé aux réunions de ce secteur? Response. Yes. I did. On the behalf of the sector invitation, whenever they called me to a meeting, then I would attend. Question. Did you know if the sector committee met frequently? Si le comité du secteur se réunissait fréquemment? Response. They did not meet frequently. They normally met once a month, or once, or they met bi-monthly. Ou alors, de façon bimensuelle. Question. Do you recall the meeting venue? Where was it held? Response. The meeting was held at the sector's office. Question. During each meeting, do you remember how many people would attend the meeting each time? Response. There were many participants from all the districts. Response. In the sector's meeting, what were the usual agendas on the meeting? In the sector's meeting, what were the usual agendas on the meeting? Matt. Response. First item on the agenda was the management of the people, and the livelihood of the people. And we discussed ways in order to lift up poverty of the people. Question. How about secretaries of other districts who attended the sector's meeting, did they individually report their overall situation of their respective districts in that meeting? Matt. Response. Yes, they did. They normally reported about the cultivation, the situation of the livelihoods of people, and the shelter issue for the people. Question. Concerning the meeting, did you happen to know who kept the record of the meeting? S'agissant toujours de cette réunion, savez-vous qui rédigeait un procès-verbal de la réunion? Mark. Response. I did not know. I did not know. I did not know who was assigned to take minutes or keep the record. Question. In your capacity as the Secretary of Pechenda District, did you chair the District Committee meeting? Est-ce que vous avez dirigé les réunions du district? Matt. Response. Yes, I did. Once there was a guidance or instruction from the sector, then we would convene the meeting at the District Committee, and the task was on organizing people in order to de dévoquer l'organisation des personnes pour la cultivation des risères. How often were such meetings held? Quelle était la fréquence de ces réunions? Respond. It was not held frequently. Normally, it was once a month or bimonthly. Une fois par mois ou de façon bimonthuelle. Question. Who normally attended the District Committee with which you chaired? de la comité du district auquel vous présidiez? Matt. Demo et que... Response. Normally, there were members of the District Committee and the Secretary of Communes within the District. Question. How about the Deputy Secretary of the District? Question. Did he attend the meeting? Do the District participate-t-il à la réunion? Respond. Yes, he did. He attended the meeting. Oui, il participé à la réunion. Question. Aannulika 3 au revoir. ... Who was the Deputy Secretary? Qui était le secrétaire adjoint? Submata Pak. Response. Ta Pak. He is deceased. Ta Pak, il est maintenant décédé. Ta Quadmich Mokpuny... Question, what was his full name? Response, no, he did not have a full name. We knew him as Takpak. Question, as the Secretary of the District, have you received reports from the Commune Committee? Response, yes, I received reports regularly. They had to submit reports on a monthly basis. Question, what was the usual content of the report? Response, they reported on the rice production and life stock raising as well as the management of their localities. Question, how many days a week did you work? Response, it was not regular. Sometimes we worked one day a week or two days a week. It was not regular. Question. Now I move on to the next part of this question concerning the sector structure. Can you tell the court what office? Est-ce que vous pouvez dire à la cour? Quel bureau? 20. K-20. K-11. K-11. Correction, interpreter. K-11. Response. K-11 was not much known to me. People knew it as K-11 and I knew nothing else about this office. Question. What was K-11 for? What was K-11 for? Response, I did not know what this office was for and people called it K-11. Question. Question. Do you know where office K-11 located? Savez-vous où se trouve le bureau K-11? Où se trouvait quand j'interprète le bureau K-11? Response. It was located close to the sector's office somewhere near Pnum Kral Mountain. La montagne de Pnum Kral. Question. Question. Was office K-11 far from office K-17? Etait-il loin du bureau K-17? Response. It was not far from each other. It was about 100 meters away. Il y avait peut-être 100 mètres entre les deux bureaux. Question. Do you know who was in charge of office K-11? Question. Qui était le responsable du bureau K-11? Matt. Response. Sophia. Réponse. Réponse. Question. Besides being the person responsible for office K-11, what else did Sophia do? S'agissant du responsable de K-11, à savoir Sophia, que faisait-il d'autre? Il y avait aussi la responsabilité du comité militaire du secteur. Question. Question. Do you know how many people worked in office K-11? Saviez-vous combien de personnes travaillées au K-11? Réponse. Je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Question. À Sector 105, was there a commerce office? Oui. Il y avait un bureau de commerce. Il y avait un autre bureau? Oui. Il y avait un bureau du commerce. Question. Je ne sais pas. Il y avait un bureau du commerce. Oui. Vous connaissez-vous le numéro de code qui était attribué à ce commerce office? Non. Je ne connaissais pas. Non. Je ne connaissais pas le nom de code de ce bureau de commerce. Non. Je ne connaissais pas le nom de code de ce bureau de commerce. Question. Do you know office K-16 and what was this office for? Avez-vous entendu parler du bureau K-16 et savez-vous à quoi servait ce bureau? Question. 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 Yes. I do. I knew this office, office K- 16. It was the office dedicated to economic affairs of the sector. Où était situé le bureau K-16 ? Il était près du bureau du secteur. Question. Vous savez qui était le responsable du bureau K-16 durant l'époque du Campuchia Démocratique ? Je ne connaissais que l'organisation au sein de mon propre district. Question. How about the districts subordinated to sector 105 ? Did each district have a correction center attached to it ? Response. No, they did not have. Question. How about at the sector level ? Was there a correction center or an education center attached to it ? Response. Corrige l'interprete à ce secteur ? There was a correction center or security center attached to the sector. Question. What was that security office called ? Response. That I do not know. People call it correction center. I don't know. People call it correction center. I don't know. I don't know. I do not remember me. No, I do not remember. Nim surveille. No, I do not remember me. Neil freune. Pe Entwicklung. Do you know where there is the reeducation center located ? Savez-vous où se situait le centre de ré-éducation ? Response, it was also located close to the district's office, or to the sector's office, du bureau du secteur, near Pnumkraol. Près de Pnumkraol. Who was in charge of that re-éducation centre ? Response, I do not know, because it was the affairs of the sector level. Je ne sais pas, parce que c'était au niveau du secteur. Thank you. Now I move on to the political education training. Can you tell the court during the period of the democratic Kampuchea from the 17th of April 1975 to the 6th of January 1979 ? J'aimerais vous demander de parler de cette époque-là. The political training, including the training on party lines, as well as the party policy, what were the main substance of these political trainings ? Response, to my understanding, the political line of the party was to reunite the people, safeguard the sovereignty and territorial integrity of the nation. Question, during the period when you were the secretary of the Pechenna district, were you ever called to attend political trainings in Pnumkraol? Question, est-ce que vous avez jamais voyagé à Pnumpeg pour participer à une formation juridique ? Response, no, I was never called to Pnumpeg. Non, on n'a jamais demandé d'aller à Pnumpeg. Je recevais une formation au niveau du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada With permission from the President, I would like to display the record of interview by the Office of the Co-Investigating Judge, document E3-367, or D125-167, E3-367, les documents D125-167 E0-025-1437-238 English, E-A-N 00278694 La cote de l'ARN est 00486010 en Khmer, 0027, 80, 94 à 95 en anglais, et en français, c'est 00486008. Et ce document peut maintenant être affiché à l'écran. Dans ce document, dans ce PV, vous avez déclaré que de 1975 à 1978, vous avez dit que vous avez participé à deux formations. Vous avez participé à deux formations. Maisöttons-vous, vous avez participé à deux formations. Et une fois, vous aviez participé à deux formations. Vous vous souvenez de la personne qui a... Je me souviens que Paul Pott était une des personnes qui a parlé à la Réunion. Je voudrais maintenant afficher ce document de nouveau afin de pouvoir... Je vous remercie. Monsieur le Président, vous pouvez poursuivre. Et si vous avez une question sur le même document... Si vous souhaitez poser des questions sur le même document, il n'y a pas la peine de demander la permission de la Chambre. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez dit que... Au cours des deux sessions, vous avez dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques et des concepts économiques. Vous vous en souvenez-vous ? Monsieur le Président, vous avez dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques. Monsieur le Président, vous avez dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques. Monsieur le Président, vous avez dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques. de diriger et d'encourager les gens à inciter aux travaux agricoles afin d'éviter la famine. Monsieur le Président, vous avez dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques. Dans les deux séances de formation, est-ce qu'il y avait d'autres chefs de parti qui étaient présents et qui ont pris la parole ? Je n'ai vu personne d'autre. Je n'ai vu personne d'autre. Je n'ai pas vu personne d'avoir dit que Nguyen Chia a évoqué des questions économiques. Dans votre statement avant l'OCIJ, dans les mêmes documents que vous avez dit que vous dites que lors des séances d'ouverture et de fermeture de réunion, il y avait Pol Pot, Yeng Sari, et Yeng Tiet, maintenez-vous cette déclaration ? Réponse. Oui, en effet, je les ai vu. quand l'organisateur de la réunion a lu à voix haute leurs noms. Est-ce que d'autres dirigeants ont fait des présentations lors de la réunion ? Réponse. Je n'ai vu qu'une seule personne et c'était Nguyen Chia. question. Question. Confirmez-vous ? Qu'il y a eu deux séances à cette réunion ? Combien du jour durait une séance ? Réponse. Chaque séance. Chaque séance. Durait entre 12 et 13 jours. Question. Qu'est-ce qu'il y a eu deux séances ? Qu'est-ce qu'il y a eu deux séances ? Qu'est-ce qu'il y a eu deux séances ? Lors de cette séance, vous a-t-on remis des documents ? Réponse. Réponse. Non. Je vais vous poser des questions sur les réunions d'autocritique. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des séances d'autocritiques au secteur 105 pendant la période du Kambucha démocratique ? Réponse. Oui. Question. Et ces séances avaient-ils lieu fréquemment ? Réponse. Non. Parfois, c'était à tous les six mois. Nous essayons de nous améliorer et de bien diriger le peuple. Question. Vous souvenez-vous qui participait à ces séances d'autocritique ? Réponse. Au niveau du district, il y avait le secrétaire du district et le secrétaire de la commune. Question. Qu'en est-il au niveau du secteur, quand il y avait des séances d'autocritique au niveau du secteur ? Qui dirigeait la réunion ? Réponse. 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 Les séances d'autocritique se faisaient en groupe. Réponse. Vous souvenez-vous combien de personnes il y avait dans chaque groupe ? Réponse. Réponse. Cela dépendait de la situation. Cela dépendait de la situation. Huit, neuf, dix dans chaque groupe. Question. Question. Qu'en est-il du district de Pechenda, qui était le vôtre ? Qui participait aux séances d'autocritique dans votre district ? Réponse. Réponse. Le secrétaire du district et le secrétaire de la commune. Question. Question. Can you tell us what was the purpose of the self-criticism meeting ? Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de ces séances d'autocritique ? Réponse. Réponse. C'était pour que les cadres soient bons et loyaux envers le peuple. Et être à cœur l'intérêt du peuple. Question. Question. In those meetings, were there people who confessed of their wrongdoing ? Est-ce que les gens avouaient leur faute ? Réponse. Réponse. If someone made a mistake or a wrongdoing, that person would self-criticize, otherwise they would not do so. Sinon, ils ne le faisaient pas. Regarding those who self-criticize and confess to their wrongdoing, what happened to them ? Were they taken to be re-education, to be tempered or to be disciplined ? Y'avait-il des sanctions ? Réponse. Non. Non. On les critiquait lors de cette séance et c'était tout. Il n'y avait pas de mesures disciplinaires ou ce genre de choses. Merci. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le Présidente, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le Président, Monsieur le Président. Je m'appelle Dale Lysack. Je suis un des procureurs ici au tribunal, et je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous poser quelques questions sur les interviews que vous avez avec l'Office de co-juge d'instruction, dont mon frère vous a montré les procès-verbaux vous souvenez-vous d'avoir eu quatre entretiens avec des représentants du tribunal en 2008 et en 2009? Je ne me souviens pas car j'ai déjà fait mes déclarations devant le co-juge d'instruction. Oui, c'est justement à ces déclarations que je fais référence. Vous souvenez-vous d'avoir eu quatre rencontres avec des enquêteurs? Réponse. Oui, en effet, j'ai déjà répondu aux juges. Mes déclarations étaient sur la base de mes connaissances et mes compréhensions, et j'ai répondu avec franchise et honnêteté. Question. Et avez-vous dit la vérité lorsque vous avez fait ces déclarations au co-juge d'instruction? Mal. Réponse. Oui. Oui. It was truthful. J'ai dit la vérité. I reported everything from the bottom of my heart to the judges. I reported the name whatever I knew. J'ai dit ce que je savais. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai fait. J'ai tout dit aux juges. Thank you, Mr. Witness. And after each of your interviews with the investigating judges, did you review the written record? Or was your statement read to you? And did you confirm its accuracy by putting your thumbprint on the document? en y apposant votre empreinte digitale? Matt. Réponse. Oui. Comme je n'arrivais pas à lire car j'ai des problèmes de vue, on me l'a lu à voix haute. Merci. Were your statements also read to you recently by the witness unit after you were brought here to testify? Et quand on vous les a lu, avez-vous entendu quoi que ce soit qui vous semblait erroné, qui devait être correct, ou a fait les statements ? Et quand on vous les a lu, avez-vous entendu quoi que ce soit qui vous semblait erroné, qui devait être correct, ou a fait les statements ? Ou plutôt, est-ce que ces déclarations vous semblent exactes ? Mal. Réponse. Je n'ai pas demandé à ce que ma déclaration soit modifiée car j'ai fait des déclarations claires et précises aux juges. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. J'aimerais vous apporter une clarification sur quelque chose que vous avez dit ce matin à propos du bureau K-16, ce bureau K-16 que vous avez dit était le bureau pour les affaires économiques du secteur, était la même chose que le bureau du commerce du secteur ? Oui, c'était le bureau économique pour tous les secteurs 105. Je vais vous poser une question petite fois. Mon collègue vous a posé une question petite fois. Bien clair. Mon collègue vous a posé une question à propos d'un bureau du commerce du secteur, et je voulais savoir si c'était la même chose que le bureau K-16. Est-ce que c'est correct ? Je vous ai dit que le bureau K-16 était proche du bureau du secteur, et vous avez dit que le bureau K-16 était proche du bureau du secteur. À quelle distance ? Réponse, je dirais à peu près 100 mètres. Merci, M. Wittnes. Merci, M. Thomas. Let me turn to another subject now. Merci, M. Thomas. During the time that you were a member of the party, were you aware of a party publication called Revolutionary Flag ? Réponse, M. Thomas. Je n'en m'en souviens pas. Do you remember a party's document called the Red Flag ? pour l'utiliser des traités étendards rouges ? Marc, je ne m'en souviens pas. Monsieur le Président, je voudrais maintenant poser des questions au témoin sur la base du document E3 bar 12 E3 bar 12 E3 bar 1280. Si l'on pouvait aussi afficher le document à l'écran, il s'agit d'un télégramme datant du 27 août 1977. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je comprends que vous ne pouvez pas voir ou lire. Vous n'allez pas lire ou lire. Vous n'avez pas lire. Monsieur le Président, je comprends que vous ne pouvez pas voir ou lire. Je vais vous lire l'extrait du document sur lequel je vais vous poser des questions. Comme je l'ai dit, il s'agit donc d'un télégramme du 27 août 1967 envoyé par le secrétaire du secteur 160 Lang, à l'office 870, et le télégramme envoyé par Chan à Lang, et la première partie, vacances, vacances. Les étendards révolutionnaires qui ont été publiés de 1975 à 1976 ont été rassemblés et bien archivés pour qu'ils soient facile à lire. Cela vous rafraîchit-il la mémoire ? Que des numéros d'étendards révolutionnaires ont été remis au secteur 105 et étaient disponibles pour que les membres du parti puissent les lire. Mark Hillman. Réponse. Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que vous avez vu des documents qui étaient disponibles pour que les membres du parti puissent y avoir accès et les lire ? Non, je n'en ai pas vu. Merci, M. Wittnes. Merci, M. M., M. Je vais passer une autre série de questions. Were you present at a large meeting that was held in Phnom Penh in May of 1975, approximately Environ un mois après le 17 avril 1975. Réponse. Après la libération de Phnom Penh en 1975, je suis venu participer à ce rassemblement. Et où à Phnom Penh ce rassemblement a-t-il eu lieu? Réponse. Je ne connaissais pas le endroit. C'était la première fois que je venais à Phnom Penh après la libération. If I may, Mr. President, I'd like to read and show an excerpt from the same interview that we've been using before, which is E3-367, and ask the witness about that. And the specific reference page is Khmer ERN 00251437, English ERN 00278694, and French ERN 00486010. Mr. Witness, in your first interview with the co-investigating judges, you said the following about that meeting. Je cite, Quelques jours après le 17 avril 1975, j'ai participé à la réunion à l'école de la thématique méro-soviétique pendant trois jours. Do you confirm the accuracy of that statement? Vous souvenez-vous, ou plutôt, confirmez-vous l'exactitude de cette déclaration? Réponse oui, c'est exact. C'est correct. La réunion a duré trois jours. Et quand vous disiez que le Président, la parole est à la défense. Mettre en parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques observations à faire sur la façon dont le procureur mène son interrogatoire en un témoin. Je suppose que le procureur international essaye ici, de lire les déclarations préadables du témoin et de lui demander de confirmer. Je pense qu'il serait mieux de demander aux témoins ce dont il se souvient. Et ensuite, si il ne s'en souvient pas de lire sa déclaration, on pense que cela lui rafraîchit. Je pense que le procureur national a donné le procureur un bon exemple. Je pense que ce serait la bonne façon de procéder. Et je pense que ce serait la bonne façon de procéder. Plutôt que de simplement demander aux témoins de confirmer sa déclaration précédente. Cela ne permet pas de découvrir la vérité. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai demandé aux témoins où a lui eu lieu la réunion, il a dit qu'il ne s'en souvient pas. Ensuite, je lui ai lu un extrait pour lui rafraîchir les mots. Je ne sais pas pourquoi la défense fait une objection. Et c'est d'ailleurs une façon dont nous avons procédé depuis le début. Et nous allons continuer de fonctionner de cette façon. Le Président, le procureur, en fait, il ne s'agissait pas d'une objection de la part de la défense. Il a fait quelques commentaires sur la façon dont vous meniez votre interrogatoire. La Chambre a rappelé aux parties de poser des questions brèves et précises pour éviter que l'on perde du temps. Le Président, merci Monsieur le Président. Let me ask you a few questions to try to ascertain when this meeting took place. You said that you, after the liberation on 17th April 1975, that you came to this meeting. Can you tell us how you traveled from Mondaukiri to Phnom Penh to come to this meeting? Réponse. Réponse. From Mondaukiri, I traveled by a vehicle to Cratchez, and then continue on to Phnom Penh. Do you remember approximately how long it took you to travel by car from Mondaukiri to Phnom Penh? Réponse. Réponse. Du Mondaukiri jusqu'à Phnom Penh a pris plusieurs jours. Les routes étaient en mauvais état. Mais de Cratchez à Phnom Penh, c'était mieux. Réponse. Do you remember when you left Mondaukiri in relation to the 17th of April 1975? À quelle date vous avez quitté le Mondaukiri? À quelle date vous avez quitté le Mondaukiri? Avez-vous quitté le Mondaukiri pour venir à Phnom Penh? Réponse. Je ne me souviens pas de nombre de jours exacts, mais c'était peu après la libération de Phnom Penh. Le secteur nous a fait savoir que nous devions participer à une réunion à Phnom Penh. Qui vous a dit que vous deviez participer à cette réunion? Réponse. C'était... Cela venait du niveau du secteur. Question. Faites-vous ici référence à Ta-Lang? Réponse. Oui. C'est lui qui nous a dit que nous devions aller à cette réunion. Lui est parti avant nous, et nous sommes partis après. OK. That leads to my next question, which is, qui d'autre du secteur 105 a voyagé avec vous jusqu'à Phnom Penh pour participer à cette réunion? Réponse. 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 Trois. Nous étions trois. Et moi. L'an. Et un autre. dont j'ai oublié le nom. Cela fait très longtemps. Merci. 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 Pouvez-vous nous dire qui était LORQ? LORQ. Je ne savais pas quelle position il occupait. J'étais dans le district et on m'a demandé d'aller participer à cette réunion. en Europe. Do you remember whether LORQ was a relative of Thalang? Question. Vous souvenez-vous si LORQ était un parent de Thalang? Matt, I demand it. Réponse. Non. Il n'était pas parent de Thalang. Il n'était pas parent de Thalang. Il n'était pas parent qui était le village de Thalang. Il y habitait dans le village non loin de celui de Thalang. I will get back to the meeting in Phnom Penh shortly. Je reviendrai bientôt sur le sujet de cette réunion de Phnom Penh. On your way to Phnom Penh, traveling from Mandelkiri, did you see any groups of evacuees who were traveling across the country? Or had the evacuation that started on the 17th of April 1975 already been completed by the time you drove from Mandelkiri, Phnom Penh? No, I did not see it, because I actually traveled by river to Cratchay. Thank you, Mr. Witness, thank you, Mr. Prosecutor, the time is now appropriate for a 20-minute break. The time is coming to take a break for 20 minutes and return at 10 to 11. Court officer, could you assist the witness and the duty counsel during the break? And have them back in the courtroom at the 10 to 11. And sit at 11h 10. 11h moins 10. Sous-titrage FR ?